Musique Notre part de nuit de Mariana Enriquez aux éditions Point. Notre part de nuit, chaque fois que je veux en parler, les mots s'envolent, ils ne sont plus là. C'est un roman qui m'a pris par le cœur, qui l'a serré, qui l'a jeté dans tous les sens, contre les murs, au sol, au plafond, partout. Qui ne me l'a pas broyé, mais qui me l'a pressé pour faire ressortir toutes les émotions qu'il contenait. C'est superbe. C'est à la fois réaliste, poignant. Et on part tout d'un coup dans le cauchemardesque, mais le cauchemardesque non pas gothique, mais horrifique. Ça parle d'amour, l'amour d'un père pour son fils, l'amour de gens orphelins pour leur pays qui sort à peine de la dictature et qu'il faut reconstruire. L'amour d'un petit garçon qui doit lui-même combattre les traumatismes, exister, être, et c'est génial. Lisez notre part de nuit, vous allez vous en remettre, ou comme moi, peut-être pas. Mushishi, aux éditions Big Kana, par Yuki Urushibara. Mushishi, c'est l'histoire de Ginko, qui est le Mushishi en question. Il traverse un Japon sans époque, intemporel, pieds nus, cigarette au bec, pour délivrer les gens des Mushis. Que sont les Mushis ? Des petits esprits qui s'attachent aux personnes comme autant de maladies. Et donc, il faut à la fois les guérir et les exorciser. On est entre la médecine et le shintoïsme. C'est super, apaisant, c'est calme. Ça évoque beaucoup Miyazaki, par le côté proche de la nature et proche des gens humanistes tout à la fois. Et surtout, ça montre qu'à travers les cases, les bulles, et cette image parfois un peu action que l'on a du manga, le manga peut également être philosophique. Sauvage de Julia Cerninon à la fabuleuse édition de l'Iconoclast. Octavia, dont le père est chef cuisinier à Rome, décide à 15 ans, à l'âge où elle a le droit d'arrêter l'école, de poser ses crayons et ses cahiers, et elle rentre dans la cuisine de son père. Et là, elle va avoir tout un parcours de vie absolument extraordinaire, où elle va faire sa place en tant que femme dans un univers d'hommes, qui est le monde des chefs cuisiniers. Elle va partir à la recherche de son plaisir intense, qu'elle va partager du mieux qu'elle peut, tant avec son père qu'avec ses amoureux, son mari, ses amants, tout autour de la cuisine. C'est très poignant, c'est un parcours combatif, et on se régale, puisqu'on profite de tout à part de recettes italiennes. Ça donne faim ! La dernière saison de Célim, de Pasta qui visait aux éditions du Gouwerg. Célim est un pays inspiré vraiment des grandes cités proches orientales, un pays surtout en proie à une malédiction. Lorsque le soleil ne se lèvera plus, ce que vous consommez, vous consumera. Évidemment, il va falloir trouver le pourquoi du comment de cette malédiction. Et pour ça, on va suivre un couple de héros complètement abracadabrantesques. La dernière saison de Célim, ça envoie tout de suite ailleurs. On a tout de suite la magie des mots, la musicalité des phrases. Vraiment, on l'ouvre, on est aussitôt transporté dans un rêve. C'est génial ! On voyage, on est rempli de questionnements que l'on ne pensait pas avoir en nous sur la philosophie, le rapport aux autres, le rapport à soi-même, le rapport surtout au merveilleux. Pour quiconque veut s'évader, lisez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est génial ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est génial !